C'est grâce à Kervé Gantz que tout a commencé. C'était le lendemain du concert en fait, j'étais complètement à la bourre pour un entretien d'embauche dans une agence de com. Ok, tu fais rentrer le suivant ? Vous voyez la stratégie, l'approche de votre client ? Il faut s'adapter aux nouvelles tendances. Et pour ça, il faut être plus que visible. Il faut utiliser au maximum le transmédia pour favoriser la transparence. La transparence qui fait que quand on te regarde, on te regarde vraiment, quoi. Comme si votre client, il avait quelque chose d'écrit sur le visage. Facebook, YouTube, soyons fous. Youpaw. C'est dans cette stratégie éclectico-moderne que je pense que... C'est bon, c'est bon. C'est un génie. J'ai à peine le temps de faire mon speech et puis bam ! Vous avez le post. Merci. Socialement, c'est une importance capitale. Ça rapproche les gens. Après un accueil du public plus que controversé, c'est une déferlante dans tous les milieux. Mais c'est quand même la semaine suivante que j'ai commencé à capter quelque chose en voyant tous ces gens avec mon tatouage sur la joue. On a tous égout. Et les politiques, enfin, ont compris l'importance de ce mouvement, quoi. Un peu comme le type qui a créé Facebit, là. Cette nouvelle mode est une véritable avalanche culturelle. C'est une révolution. C'est une petite révolution qui est en train de se passer. On ne se rend pas compte, mais des milliers de personnes vont rejoindre ce mouvement. Le mouvement social Facebit prend de plus en plus en plus. Tu ne vas pas en faire comme ça à chaque fois, bordel de Dieu. Non, mais c'est bon. Et fédère le plus grand nombre. Mec, tu es peut-être quand même en train de créer une petite révolution. Moi, je suis fier. Je suis fier. Il m'est surtout marré. C'est le truc du type dans l'espace. Bonjour. Voilà, le rêve se réalise enfin. Je suis dans l'espace. Et oui, Guerlain. Guerlain, il n'y a plus de Guerlain. Alors là, c'était l'apothéose. Et ouais. Guerlain, pour nous. Je ne vois rien à la télé. Je suis des cons. Bon alors, petite variante maintenant. Si vous voulez revoir le clip, c'est le clic sur le petit rectangle à gauche. Si vous voulez revoir le making of, il n'y a pas de variante. C'est toujours le petit rectangle à droite. Ce n'est pas compliqué, c'est comme ça. Vous avez compris ? Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne.